Je n'ai pas de force, et la force qui est derrière c'est Jésus. C'est Jésus qui est derrière ça. Qu'est-ce que Dieu m'a dit pour t'imposer les mains ? Non, j'ai venu voir le principe, j'ai pas... Donc c'est ça, si l'important la main dirait que je suis pas fort, moi je m'en fiche de ça. Puis la personne dit que le prophète l'açon, est-ce que c'est moi ? Non. C'est pas moi qui ai voulu être homme de Dieu, c'est Dieu qui a voulu que je sois mon serviteur. Donc en bon, il est posé la main. Vous savez, l'auteur des miracles c'est Dieu. C'est Dieu. Alors si Dieu me dit faire, si je m'engage, si ça ne se fait pas, il a fait à moi. Dieu le me connaît, il sait comment je parle. Si je m'engage, qu'il n'y a pas de miracle, il a fait à moi. Amen. C'est ça que la Bible dit que n'impose pas les mains avec précipitation. C'est pas bon d'imposer comme ça les mains. Ah comme il est venu me voir, comme c'est mon camarade, comme on m'a recommandé, tu vas lui faire pitié, d'autres ont dit, mais tu ne vas pas lui faire pitié. Il y a une dame qui m'a vu une fois, donc elle a commencé à pleurer. Pour le moment, tu l'as regardé, ça ne m'a rien dit. C'est après que j'ai pleuré. Moi je ne suis pas sur les sentiments. Qu'est-ce que Dieu m'a dit ? C'est la conviction. Je suis convaincu de t'imposer les mains, ça va m'acheter. Je ne suis pas convaincu, mon frère. Ta foi même peut te guérir sans crasser. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Donc si vous venez ici, vivez votre foi. Amen. C'est comme ça, moi je vis avec lui. Il a souvent des sujets, des sujets, il me souvient les sujets. Mais il y a un moment où je le suis prend. Je vais prier pour lui. Et les choses se piquent. C'est pas parce qu'on est amis, frères, ça va passer du tic au tac. C'est comme cette femme camerounaise qui est venue du Camerou. On a pris de l'arrêt fort jusqu'à ici. J'ai étudié le dessus, je ne suis pas allé chez elle. C'est après, ça a sept des gens conservés. Vous voyez ? Et c'est ça qui fait un peu la force de notre ministère. Nous écoutons beaucoup la voix de Dieu. Moi j'aime beaucoup écouter la voix de Dieu. Dieu, il parle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? C'est ça. Toi, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Tu imposes les mains aux gens, ça ne marche pas. Après, si quand tu imposes les mains, ça doit marcher. Il doit avoir un miracle. Mais si Dieu ne t'a rien dit, parce que tu peux te dire. Il faut attendre. C'est pour ça qu'il est ici, là. Il faut être beaucoup patient. Beaucoup patient. Pas parce que le prophète n'a pas posé les mains, ça n'a pas marché. Ça va, c'est pas ? Ça va ? Ça va ? Je suis pas là. Ici, là, c'est comme ça, on voit les choses. Ça va, toi ? Je vais parler. nous prenons la Bible ouvrez la Bible Matthieu chapitre 2 Matthieu chapitre 2 Matthieu chapitre 2 Jésus étant né avec lui en Judée au temps du roi Héroe voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et disent où est le roi d'Egypte qui vient de naître Car nous avons vu son étoile à l'Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé. Vous voyez comment la naissance de quelqu'un fut troublée une personne. On est ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem, c'est-à-dire tout le monde à la fois, troublé. Parce qu'on vient d'apprendre qu'il n'a pas envie d'être né. Il assemblait tous les principaux sacrificateurs et l'équipe du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Jérusalem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Jérusalem, t'es de Judas. Tu n'acceptes pas la moindre entre les principales vies de Judas. Car le roi se tirera en chair qui pètera Israël, mon peuple. Alors il reçut appelé en secret des mages et sans qu'ils sont légèrement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. puis il les envoya avec l'air en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. » C'est très bien. C'est très bien. Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. C'est-à-dire pour ta voix, les gens cherchent à avoir une information de toi. C'est pour ça qu'il fait très attention à ton entourage. Parce que le diable avant les émissaires, chez toi la maison, dans ton service, quand tu ne maîtrises pas une personne, ne partage pas un projet avec cette personne. Non. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que si deux personnes mâchent ensemble doivent s'entendre. Il dit « Allez, et puis envoyez les informations, cherchez quelque chose sur le petit enfant. » Allons-y. Quand vous le retrouvez, quand vous le retrouvez, faites-le moi savoir. En fait, j'ai aussi moi-même l'adoré. Menteur, il ment. Un menteur. Après d'avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue. L'Orient marchait devant eux. Amen. Marchait devant eux. Ducasse-t-on arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison. Duc le petit enfant avec Marie, sa mère, se prospénait et l'adorait. Il ouvrit ensuite le trésor. Le trésor. Alléluia. Il ouvrit le trésor. Il lui offrit en présent de l'or, de la sang et de la mythe. De la mythe. Puis, devinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ne pas retourner vers Hérode. Il regagnait l'un pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Puis en Égypte. Puis en Égypte. Dis jusqu'à ce que je te parle. Jusqu'à ce que je te parle. Amen. C'est pour ça qu'il faut écouter la voix de Dieu. Dis à quelqu'un, laisse-tu te parler. Laisse-tu te parler. C'est vraiment important. Il dit, reste en Égypte. Jusqu'à ce que je te parle. Nous ne pouvons pas faire quelque chose de nous-mêmes. Jésus dans le geste. C'est ça le problème de nous les chrétiens. Nous n'arrivons pas à compter la volonté de Dieu. Nous jouons sur les sentiments. Nos connaissances intellectuelles. La Bible dit, Jésus dit, si cette cour pouvait s'éloigner des moines, non pas ma volonté, mais que toi ta volonté soit faite. C'est pour ça qu'il y a un coup de chauve. Il faudrait chercher la volonté de Dieu. Il dit, ne bouge pas. Dis quand c'est que je te parle. Allons-y. Quand héros cherchera le petit enfant pour le faire périr. C'est ça ton problème aujourd'hui. Tu es chrétien, viens. Tu es bien sûr chrétien. C'est parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu que le diable arrive à ta voix. Sinon Dieu, il parle. Il y a des signes qui ne trompent pas par le nom. Le sorcier, il n'est pas loin. Il est juste à côté tout près. Mais c'est parce que tu n'as pas fait le discernement. Quand tu fais confiance, quand tu fais confiance à une personne, on n'ose même pas goûter de cette personne. Même si la personne a dit non, la personne a fait ce pain. Non. Non, je ne crois pas que ça soit... Non. Allons-y. Jésus-Christ. Jésus-Christ. jusqu'à la mort d'Hérode. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Afin que ça accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils horde d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été, joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya cuiller tous les petits enfants de deux ans et au-dessous qu'ils étaient avec l'air. Quand il est repris mort, voici un nom du Seigneur apparu en centre à Jésus-Christ en Égypte et dit Lève-toi